Salut tout le monde ! Bonjour ! Aujourd'hui nous allons déballer le numéro 3 de Warhammer contre caisse donc c'est parti on y va donc ça se présente comme d'habitude comme ceci donc nous avons des figurines des sopes et un pot de peinture et pour le numéro 3 on va retrouver donc les réverses. C'est un peu comme d'assassins d'élite on va dire, d'assassins d'élite, d'escarmouche, ça fait des bruits hein ! C'est des troupes de corps à corps ça. De ? Corps à corps. On va commencer à voir les règles de corps à corps. Donc voici la première grappe il y en a qu'une d'ailleurs donc d'un côté et de l'autre. Pour les espaces marines. Ensuite en peinture nous avons la base LED Belcher. C'est pour un effet de métal. La LED Belcher. Super couleur d'ailleurs. Elle est vraiment super belle. Et les trois petits socs comme d'habitude. Et le fascicule qui se présente comme ceci. Donc Space Marine Ravers. Alors c'est des troupes d'assaut spécialisées dans les frappes rapides et brutales. Troupes d'infiltration généralement. Type d'infanterie. Rôle appui rapproché. Spécialité infiltration. Troupes de terreur. Désignation Raver primaris. Cible de prédilection l'infanterie ennemie. Officier haut gradé et objectifs stratégiques. Donc voilà on a un petit résumé de leurs spécificités. En gros faites les troupes qui vont aller dans l'ombre. Pour prendre les points. Pour tuer les ennemis. Les chefs d'ennemis quoi. Placer des bombes. Faire des troupes de l'ombre on va dire. Et on peut voir leur équipement est beaucoup plus léger qu'un Space Marine classique. Vraiment un truc très très léger. C'est pas du tout la même arbre. Pour permettre de mieux se mouvoir sûrement. Donc il possède un casque amplificateur de voix. Un aileron de grave chute. Grenade. Un aileron de grave chute. Alors les... Ça grâce. Les easy to build, eux ils en ont pas par contre sur leur casque. Ils ont un bolter lourd et un couteau de combat. Donc après la fiche d'équipement justement. Qui explique un peu à quoi correspondent les grenades, le pistolet bolter, les ailerons de grave chute, etc. Etc. Ensuite nous avons Guerre sur Tarouvar. Un petit... Un petit historique sur une guerre qui a eu lieu. Voilà. Avec le monde des rêveurs de... Ça doit être... Le Bastion Alpha. Je l'avais dit la Ravengane mais je ne suis pas sûr du tout. Elle est très belle la photo, j'aime beaucoup. Les couleurs comme ça. Ouais. Après le guide d'assemblage. Donc comme d'habitude avec la grappe et notre fameuse pince. Les petits grattoirs. Et voilà. Un barbe et notre temps. Donc j'ai toujours pas fait à les figurines, les anciens modèles. Donc voilà. Ouais. Donc euh... Mais bon il réexplique comment on met la sous-couche. Ouais. En fait il reprend les pots de pinqueur d'avant. Donc des deux numéros d'avant. Et il rajoute celui-là. Au fur et à mesure la couche. Pour le métal. Donc là ça sera pour les flingues, les bolters justement. Et à l'arrière la ceinture. Les petits trucs de la ceinture. Et pareil pour ceux de Nurgle. On récupère du coup ce qu'elle s'est fait et puis en complète. Donc voilà. On montre un peu. Pour peindre le reste. Et là les règles en plus du corps. Justement. On n'a pas encore eu le temps de tester les règles. Donc qu'est-ce que la charge, comment charger, la mise à jour des règles. Les tutoriels état d'alerte, la riposte, etc. Tutorial de combat. Donc comment on effectue les attaques. L'ordre de combat et qui combat. Encore des règles additionnelles qui rajoutent toujours des tubes d'options du jeu. Donc la consolidation. Comment charger et combattre. La percer. Comment gagner. Donc ils expliquent un peu tout. Les conseils et astuces. Selon que vous jouez quel est le personnage. Et après des règles additionnelles. Ça c'est par rapport vraiment à l'équipement. Donc on peut utiliser les épées, les bolteurs, les ganteliers énergétiques. Les couteaux de la peste et les couteaux de combat. On l'aperçut donc du numéro 4 avec les box walkers. Donc là on réatterrit sur le côté des méchants. Donc ceux de Nurgle. Avec un pot de poitiers pour faire la peau. Et du coup un salon de bataille avec deux unités de ce côté. Donc voilà le fascicule qui est bien complet. Les illustrations sont vraiment super. Donc on va pouvoir assembler nos trois figurines. Donc nos trois ravers. Et comme à chaque fois le petit dépliant publicitaire de Hachette. Voilà. A chaque fois un autre fascicule. Les abonnements, les numéros offerts. Donc Kevin qui est abonné n'a toujours pas reçu ni le numéro 3 ni le 4. Donc moi j'ai acheté en librairie le 3 et le 4. Donc voilà. Donc c'est le gros désavantage. Il y a beaucoup de retard avec Hachette. Oui Hachette ils sont débordés. Ils sont rechargés. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à une telle ampleur. Vu le prix des numéros, on se doute que... Donc je ne vais pas refaire la même bêtise. Oui, suivre bien les numéros. Et on peut voir, on a mis un fond de plateau. On peut faire un petit peu style. Dans les commentaires, si vous reconnaissez le plateau, ils n'étaient pas à le dire. Il faut aller les commentaires. Il y a une page d'appel du coup. Ça c'est les guides. Il faut bien couper les... Il y a une page, c'est l'assemblage. Une page d'assemblage. Et la page d'avant, c'est les petits Z. Donc il faut bien couper à tel endroit, laisser les petits picots. Comment attire la pence. Et ce que ça va donner du coup à la fin. Donc c'est parti pour assembler le Raver Palan. Donc on va le décapsuler pour le monter. Donc voilà. Alors on va démonter la pièce numéro 1 qui est la tête du Raver Palan. qui se trouve ici. Donc voilà. Le focus. Il ne faut pas le focus. Voilà. Donc la tête. Ensuite, le torse. Donc le numéro 2. Il est... Le numéro 8. Ah, le numéro 2. Donc ce corps-ci. Donc là, on va choisir le corps qui est le numéro 2. Donc ici. Donc voilà. C'est parti. Je laisse faire le pro, Kevin. Pour décapsuler. Bah je dis décapsuler. Ou on dit dégrapper sûrement. Ouais. C'est plus... C'est plus approprié. Le terme technique est plus approprié. Le 3. Il se trouve ici. Donc le... La pièce numéro 3. C'est le dos. C'est le 3. Attends focus. Voilà. C'est bon. Donc bien déclipser... Dégrapper aussi. Dégrapper les 3 petits morceaux. Voilà. Notre cher... Palonki va prendre forme. On voit-ce qu'il y a des petits trucs à ébarber. Pas forcément. C'est bon. Bon, ça va. Donc elle est en 3 parties cette figure-là. Et après... Enfin le... 3 parties pour le corps et la tête. Ouais. Et ensuite il n'y aura plus qu'à ajouter les bras. Et le package dorsal. Et puis mettre sur son socle. Alors c'est vrai que sur le dessin il dit de mettre la tête avant. Donc souvent je clipse un tout petit peu sans enfoncer. Et après on met la tête. Et après on l'enfonce. Ah, comme au bourre. Et chaque fois il reste... Bien souvent il reste toujours un jour. C'est ça qui est embêtant avec ces... Avec ces modèles-là. Donc... Il reste toujours un petit jour. C'est que c'est pas pratique pratique. Le jour où on les pendra. Ce qui serait pratique c'est d'essayer de les retirer. De couper les petits trucs et de les couler. Les petits picots et de les couler. Comme ça il n'y aura plus du tout de jour. Ça fera plus esthétique quand même. C'est vrai. Ça c'est vraiment le truc des easy to build. C'est qu'il y a toujours une ligne de démarcation. A l'inverse des figures classiques. Où le torse et les jambes sont séparés. Ensuite... Donc le bras 5. Qui est... Et bien ici. Donc cette caisse-là. On coupe en dessous. Donc ça va être du bolter. Qui tient du coup les bâches en dessous. Hop. Et ensuite le 4. Qui est ici. La main avec le genre de gros couteau confronté. Et le bolter avec le 6. C'est celui-ci. Ça s'appelle un bolter. C'est le flingue. Ça c'est le... Ça c'est le packateur sale. C'est pas vrai si vous suiviez. Je suis tellement avec... Toutes les bolter que force. On s'y perd. Tant qu'il est d'appeler ça des termes bien bizzare aussi. On l'a aussi. Hop hein. Hop épée ! Hop là ! Hop là. Hop là. Hop là... Hop là. le socle et voilà la fifigue bien sûr, elle veut faire le focus dessus on ne va pas faire le focus ça le souci avec les fonds comme ça à l'arrière très sympa donc on va attaquer la deuxième le deuxième c'est le sergent castius, le chef d'unité donc voilà, sergent castius comme bien souvent les sergents ils ont la tête nue c'est les plus forts mais ils ont la tête nue c'est pour les reconnaître en fait dans les unités c'est pas très logique oui mais enfin c'est un jeu c'est vrai qu'au niveau protection c'est pathologique après quand ils sont pas et tous si on lui mettrait un cac comme eux on aurait du mal à différencier bon le sergent il pourrait avoir une peinture d'une autre couleur pour justement différencier on pourrait sauf si tu as affaire à des puristes mais ça correspond pas à la peinture officielle de chapitre etc il y a des fois des gens qui sont vraiment stricts entre guillemets la toute petite tête des puristes et il suffit que ça correspond pas ou à l'armée c'est tout petit tellement tout petit là je continue avec le corps donc c'est le 08 qui est ici quand on regarde la grappe on voit que ça a été fait en 2017 ouais il y a déjà deux ans que ça a déjà été fabriqué en gros alors en fait c'est donc c'est ce que j'avais dit la première vidéo c'est la boîte premier sang qui est sorti du compte 2017 qui contient les quatre premières grappes de la série donc c'est comme le la boîte de base d'un premium galactic de Warfare 40000 Dark Hyperium est sorti en 2017 c'est pour ça et du coup après le dos ici donc celui-ci avec la ceinture pour le pistolet une dague qu'on peut ranger ici petite sacroche donc ces figurines là ont beaucoup d'accessoires sur eux parce que le commissaire prend de la filtration il faut qu'ils aient un petit peu de tout pour aussi bien des cordes alors là ils ont pas de cordes mais il existe des modèles de rêveurs des boîtes classiques avec un grappin et des cordes du coup j'en ai jamais eu donc je verrai ce que c'est mais bon c'est le principe que j'en ai qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce que je fais là en théorie je ne devrais pas le faire aller vers moi c'est une sécurité oblige en théorie ils disent de faire de l'autre côté mais essayer de faire de l'autre côté c'est pas évident hop hop je clipse le devant et le derrière c'est ce qui peut arriver quand on enfonce un petit peu trop on sépare et on recommence je vais les poser il y a un petit peu moins de joues on dirait un petit peu est-ce que la tête a dans le bon sens aussi avec les bras donc le numéro 11 qui est ici donc avec l'arme du coup de tir c'est aussi un bolter qui a le sergent euh ouais donc c'est des petits bolter c'est pas des gros bolter comme les comme les prions de marim c'est du numéro 1 puis il est un peu plus petit bolter ensuite donc l'épée c'est la 10 ouais on peut voir du coup qu'il a déjà à l'envers là je vois que le picot il rentre pas très très bien dedans on va peut-être mettre un petit point de colle j'ai l'impression qu'il va pas tenir très bien et c'est tout juste tout juste à mon avis un petit point de colle ça lui fera pas du mal à lui le package donc c'est le numéro 12 ici donc ici ok bon vas-y il y a calcitron un peu pareil là là on les assemble il n'est pas dit que par la suite on dépeint on les redémonte pour bien les bien les ébarber tout ça on l'ombre un petit peu vite on va dire pour la vidéo sinon la vidéo tu l'auras peut-être plus longtemps donc voilà donc voilà le sergent Castius je vais faire le focus dessus donc voilà donc maintenant on va assembler la troisième et dernière figurine de ce numéro 3 qui est le Raver c'est ce qu'il reste du coup là au moins on peut pas se tromper voilà donc la casque on voit bien que c'est vraiment un casque alors si je pense on voit bien dessus on dirait une tête de mort en fait comme c'est une troupe qui est censée faire on dirait un peu peur on dirait un peu comme une mâchoire mais c'est des humains du temps oui c'est des humains enfin des humains c'est l'espace ils sont plus vraiment humains avec toutes les transformations qu'ils ont eues ils font presque un peu plus de 2 mètres de haut ils font du poids de bêtises ils ont même plusieurs poumons, plusieurs coeurs, des trucs comme ça il me semble voilà en coupant la petite tige elle est partie avec ok bon comme quoi que ça arrive de déraper j'ai coupé là et la tige est partie donc à mon avis la fin de poisson de tige est devenu très 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 costaud mais bon je vous mettrais en fin de colle et ça ira c'est le souci des petits montages comme ça en live je vais assembler ça donc on a plus qu'à mettre les bras voilà c'est pas l'épée pour le changer enfin c'est plus une... c'est pas au moins l'épée quoi c'est plus une photo de combat ouais du coup il va pas tenir forcément c'est ce qu'elle... heeeeh j'ai du la colle ouais ouais bon le collera on verra par la suite s'il le faut l'épée enfin non le pistolet bolter je pense que ça doit être un pistolet bolter je pense qu'ils ont donc ici il met un peu comme ça vers le bord on dirait et le package dorsal qui alimente... alors en fait c'est un truc du dos qui alimente en fait l'armure énergétique des espaces marines c'est comme une pile en fait on peut voir ça comme une grosse pile comme c'est un truc assez lourd déjà porté donc ils ont des... des assistants on va dire enfin des genres de trucs assistants pour quand ils se déplacent des moteurs assistants et ça alimente donc tout... tout le système de leur armure il y a aussi un... des espèces de trucs d'oxygène ou bon ils n'ont pas besoin ? euh... ça va dépendre du milieu eux ils ont un casque facilement ça peut filtrer après les espaces marines ont plusieurs poumons dont aussi des poumons pour filtrer tout ce qui est toxique et tout d'accord donc voilà on a monté nos trois figurines si on veut les comparer avec ceux du numéro 1 alors lui je ne sais plus comment il s'appelait le sergent et le troisième qui est... donc ça c'est sur le... le Conquest numéro 1 c'est les intercerceurs et on peut voir avec leur bolter je peux mettre beaucoup plus gros que... ouais donc ça c'est vraiment un bolter là c'est un pistolet bolter donc c'est beaucoup plus petit d'accord ok si on fait le focus ouais c'est bon donc ouais c'est pas du tout la même armoire on voit que c'est vraiment léger alors qu'on est armé on voit tout de suite c'est plus pour se déplacer voilà vraiment furtif on peut dire un goniteau quoi mais vraiment furtif un équipement très léger à l'inverse des... des... des autres où c'est vraiment... on voit que c'est un... l'assaut massif et les autres puis ils ont un couteau voilà franchement les attaques ont rapproché au corps donc voilà c'est fini pour cette petite vidéo j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de liker et partager et de vous abonner ça nous fera toujours plaisir on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo salut au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir